Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'appel à projet régional, plantation d'arbres en bord de rivière. Quelques règles avant de commencer le webinaire. Pour les intervenants, je vous rappelle qu'il faut penser à couper votre micro une fois que vous avez terminé votre présentation. Vous pourrez le réouvrir pour répondre aux questions en fin de session. Pour le public, je voulais vous indiquer que nous ne pouvons ni nous voir, ni vous entendre. Pour poser vos questions, vous avez un module discussion. que vous pouvez trouver en bas de votre écran et que vous pouvez utiliser pour poser vos questions aux intervenants. Elles seront remontées en fin de présentation, après l'ensemble des présentations. Enfin, je voulais vous rappeler que l'ensemble du webinaire est enregistré et que cet enregistrement sera ensuite déposé sur le site de notre agence pour pouvoir le visualiser en replay. Quelques mots sur l'agence. L'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement est un syndicat mixte qui a été créé il y a une quarantaine d'années et qui réunit la région, deux départements, les services de l'État et depuis 2019, deux intercommunalités qui sont Grand Avignon et la métropole Nice-Côte d'Asie. La mission principale de l'agence est de mobiliser et d'accompagner l'ensemble des acteurs de la région dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Pour cela, nous sommes une équipe de 44 agents actuellement et vous pouvez nous contacter sans souci si vous avez besoin d'appui pour ces projets. Le réseau régional des gestionnaires du milieu aquatique qui est animé par Emma Aubert et moi-même est une des missions de notre agence. Il réunit l'ensemble des gestionnaires du milieu aquatique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les institutionnels qui portent des politiques sur l'eau et les milieux aquatiques. Au niveau du cycle de webinaire, une heure pour comprendre et agir, je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il s'agit d'un cycle qui est proposé tous les ans par l'agence de façon à toucher un public plus large avec lequel nous travaillons dans le cadre de nos missions. Cela nous permet de proposer sur des temps-coups, une heure, et régulier, puisque c'est tous les mois, des sujets bien ciblés. Sur ce slide, vous pouvez trouver l'ensemble des sujets qui seront abordés au cours du premier semestre 2023. Vous retrouvez ces éléments sur le site de l'agence aussi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'appel à projet Plantation d'Arbes en bord de rivière qui est porté et proposé par la région Sud. C'est Olivier Nalbonne, chargée de projet au service eau et risque naturel de la région, qui va vous présenter le règlement de cet appel à projet. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant cet AAP, pour savoir si votre projet peut ou non entrer dans ce cadre-là, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Après cette présentation, nous vous proposons des retours sur deux projets qui avaient été retenus dans le cadre de cet AAP. Un qui est porté par une commune, la ville de Sénas. Donc Monique Bunz, qui est adjointe déléguée à la commission Environnement et Agriculture de Sénas, nous présentera la restauration des répiciles de la Roubine-du-Lavoie. Et un projet porté par un syndicat de rivière. Donc la restauration de la répicile du Calavon-Coulon sur le site des Véginières, qui sera présenté par Thomas Rampal, chargé de projet Travaux en rivière, du syndicat intercommunautaire Rivière-Calavon-Coulon. Et ensuite, nous avons souhaité vous présenter quelques éléments sur la marque végétale locale, puisqu'elle est citée en tant que marque référente dans le règlement de l'AAP, même s'il n'y a pas obligation d'avoir des végétaux qui sont estampillés végétale locale. C'est vraiment, la région tient à ce que ce soit des plans qui sont similaires à cette marque-là. Donc Sandra Malaval du Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées, et qui est ambassadrice de la marque au niveau national, vous présentera donc végétale locale. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange qui nous permettra de faire remonter les questions du chat à l'ensemble des intervenants. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier Nalbonne de la région. Voilà, excusez-moi. La présentation, vous voyez la présentation. On voit bien Olivier, juste si tu peux mettre en plein écran. Oui, j'arrive pas à retrouver le petit logo. Le plein écran a disparu. Dans affichage en haut. Hop là. Plein écran, voilà. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc Olivier Nalbonne, je travaille au service eaux et risques naturels à la région. Et donc, je vais vous présenter la troisième édition de l'appel à projets que la région vient d'ouvrir en début janvier sur la plantation d'arbres en bord de rivières. Alors très rapidement, pourquoi on s'est lancé il y a trois ans dans cette démarche ? Notamment, c'est au titre du chef de fila biodiversité dont la région dispose et de la politique d'aide, de soutien en faveur de la restauration des milieux aquatiques qu'on peut porter. L'existence également dans le stage de l'exposition en faveur de la restauration des cours d'eau et des ripies silves auxquelles la région souhaite évidemment contribuer. Le schéma régional d'aménagement de développement durable du territoire qui dispose aussi de règles sur la restauration des fonctionnalités naturelles des cours d'eau et la préservation des ripies silves. Et puis, la région dispose également d'un plan climat intitulé gardons une clope d'avance avec un dispositif en faveur de la plantation d'arbres avec un objectif de 5 millions d'arbres sur les milieux forestiers, les milieux urbains et les bordures de cours d'eau que je vais vous présenter. Donc, au-delà de ce cadre un peu réglementaire et stratégique, il y a aussi une réalité en fait sur notre territoire, c'est le fait que les ripies silves sont quand même fortement dégradées voire absentes sur certains tronçons. Alors, sans rentrer dans le détail de cette carte, il faut juste la lire de manière très simple comme cela. En fait, les tronçons de cours d'eau que vous voyez colorés en orange et rouge sont des tronçons de rivières sur lesquels le linéaire de ripies silves est plutôt de mauvaise qualité. Donc, soit absents, soit avec une largeur de ripies silves plutôt faible par rapport aux fonctionnalités qu'elles pourraient jouer. Ça veut dire aussi que les secteurs qui sont les tronçons de cours d'eau qui ne sont pas colorés, ça ne signifie pas non plus que les ripies silves sont de bonne qualité. C'est hyper simple, mais qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre non plus comme étant les secteurs où il faut à tout prix entreprendre des opérations de restauration. Les causes de cet état, il y en a plusieurs, je vous en présente deux ou trois, qu'on rencontre carrément dans notre région, notamment en secteur rural, où on a des activités agricoles qui bordent les cours d'eau et donc les pratiques agricoles qui ne permettent pas toujours aux ripies silves de se régénérer naturellement et de se développer. Donc, ça contraint fortement le développement de la végétation. On a aussi des configurations assez classiques sur notre territoire en milieu urbain, périurbain, avec les activités humaines, des habitations, des lotissements, les activités économiques, les terrains de sport qui ne permettent pas là aussi un développement suffisamment efficace de la ripie silve. Et puis, une troisième typologie, configuration qu'on peut retrouver, on a une infrastructure linéaire qui contraint fortement la mobilité de la rivière et le développement de la végétation, bien évidemment. Et puis, dans le petit cercle, on voit en fait un secteur qui a fait l'objet de dépôts de matériaux pendant plusieurs années, plusieurs décennies. C'est un secteur où l'arrivée, c'est pas du mal à se reconstituer naturellement. Il pourrait y avoir des enjeux d'accompagner ça par de la plantation. Donc, en réponse à cela, la région a souhaité lancer effectivement un appel à projets. Donc, c'est la troisième édition pour financer les projets de plantation sur les berges de cours d'eau en bordure de zones humides connectées au cours d'eau. Donc, c'est la plantation sur des secteurs qui sont, sur lesquels il y en soit, il n'y a pas de ripie silve, ou alors sur les secteurs qui peuvent être boisés ou la ripie silve peut être présente, mais on considère qu'elle ne joue pas un rôle suffisamment à la hauteur des enjeux. Donc, les travaux et les études préopérationnelles à partir du moment où elles sont suivies de trois jours. Les bénéficiaires de l'appel à projets sont les gestionnaires de milieux aquatiques compétents, donc que sont les intercommunalités, les syndicats de rivières, les épages, EPTB, les parcs naturels régionaux, et puis d'autres gestionnaires comme les communes également. Au niveau des dépenses éligibles, c'est un appel à projet qui peut être opérationnel. Donc, on a essentiellement des dépenses qui permettent d'engager directement, rapidement un projet. Donc, l'achat des plants sont éligibles, bien évidemment. Les matériaux associés que peuvent être la terre végétale, les tubes de protection, les tuiteurs, par exemple. Les travaux de préparation du sol, l'installation, la protection des plants, le suivi de la plantation sur trois ans, puisque c'est une condition d'éligibilité. Je le reciterai tout à l'heure. Et puis, comme je l'ai dit là aussi, les opérations, les suivis de travaux. Et donc, à contrario, les dépenses qui ne sont pas éligibles sont notamment celles qui sont liées à des délais un petit peu plus longs, souvent nécessaires en amont du projet de plantation, donc notamment l'acquisition foncière. Les éventuels travaux de reprofilage de berges qui pourraient être nécessaires ne font pas partie des dépenses éligibles. Les dépenses en régie. Alors, les clôtures et grillages de protection, donc à différencier des, notamment des tubes de protection à l'échelle du plan qui, eux, sont éligibles. Là, on parle des clôtures vis-à-vis de la fréquentation. Les éventuels aménagements à usage récréatif que le maître d'ouvrage souhaiterait réaliser, par exemple des cheminements piétonniers, donc ça, ça ne fait pas partie des dépenses éligibles. Concernant les espèces envahissantes, donc s'il y a nécessité d'avoir un gros programme d'éradication par le biais de travaux d'excavation de terre pour éliminer toutes les plantes, les plantules, ça ne fait pas partie, évidemment, des dépenses éligibles. Et puis, dernier point qui peut être particulièrement intéressant et pertinent, mais qu'on n'a pas intégré dans les dépenses, les actions de mobilisation et de communication. Au niveau des critères d'éligibilité, donc comme je l'ai dit, on souhaite un appel à projet qui se peut opérationnel et à court terme. Donc, on souhaite que le bénéficiaire s'engage à réaliser les travaux dans les deux années, donc sur la saison 2024-2025 au plus tard. On est sur de la plantation en bordure de cours d'eau et de zones humides connectées. Alors, au niveau des cours d'eau, on n'a pas identifié dans l'appel à projet de liste de cours d'eau éligibles. On ne s'appuie pas notamment sur la cartographie réglementaire des cours d'eau. Il s'agit à chaque pétitionnaire de démontrer l'intérêt de reconstituer des répiciles. Au niveau des zones humides, une petite précision aussi, puisqu'on nous a souvent demandé si les canaux d'irrigation étaient éligibles. Alors, par principe, ils ne le sont pas. On est sur des linéaires qui sont artificialisés, parfois cuvelés sur plusieurs kilomètres de tronçons, avec une linéarité bien plus importante, évidemment, et puis un régime hydrologique qui est totalement à l'inverse de celui des cours d'eau. Par principe, les canaux d'irrigation ne sont pas éligibles. Pour la plantation en bordure de zones humides, il faut que celle-ci soit inscrite aux inventaires départementaux. Ensuite, comme ça a été dit par Corinne, on souhaite que pour garantir la bonne fonctionnalité des milieux qu'on souhaite reconstituer, que soient utilisées des espèces hors de type, végétales locales ou équivalents, et donc on en aura une présentation. Ensuite, autre critère d'éligibilité, on demande à ce que le bénéficiaire, le maître d'ouvrage s'engage dans une démarche zéro déchet plastique. Donc ça, ça veut dire soit ne pas utiliser de matériaux plastiques dès le démarrage du projet, soit s'il est décidé d'en utiliser, par exemple sur des bâches de protection, les tubes de protection, de s'engager à venir les retirer dans les trois ans de la plantation. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, donc un suivi des travaux sur trois ans au minimum est demandé. Et puis, en termes de propriété foncière, donc effectivement, le maître d'ouvrage doit être soit propriétaire du terrain, soit disposé d'une déclaration d'intérêt général pour intervenir. Alors, deux exclusions au projet, ce sont les plantations sur les espaces naturels sensibles départementaux et les projets qui s'inscrivent dans le cadre de mesures compensatoires. Un critère d'éligibilité financier ne sont finançables que les projets au-delà de 10 000 euros. Donc, au-delà des critères d'éligibilité, on a établi des critères de sélection, en fait, pour pouvoir effectivement apprécier et noter les projets, éventuellement les sélectionner en fonction de leur qualité, en fonction du budget disponible et du nombre de projets déposés. Donc, par ordre croissant d'importance, le premier étant l'effet structurant du projet. Donc, on va regarder bien évidemment le linéaire de plantation. Si on est sur une berge, sur deux berges, la largeur de plantation qui est particulièrement importante, ainsi que la densité de la branle boisée qui doit être adaptée au contexte. Et plus globalement, l'impact du projet de restauration sur la fonctionnalité du cours d'eau, sur la biodiversité. On regardera, par exemple, les connexions qu'il pourrait y avoir avec les répiciles existantes en amont ou en aval du projet de plantation. Le deuxième critère de sélection concerne l'inscription dans une stratégie globale. Donc, autrement dit, en fait, les projets qui pourraient être menés pour les plantations ponctuelles sont éligibles, mais seront moins bien notés que des projets qui s'inscrivent dans une démarche plus globale avec un état des lieux, un diagnostic à une échelle cohérente, notamment celle du bassin versant. Le troisième critère de sélection concerne la qualité du mémoire technique, du contenu, de l'argumentaire. Il sera apprécié aussi que le maître d'ouvrage s'associe d'une expertise naturaliste pour confirmer la pertinence du projet. Et enfin, dernier critère de sélection, zéro plastique. Donc, j'évoquais tout à l'heure dans les critères d'éligibilité, effectivement, la nécessité soit de ne pas utiliser de matériaux plastiques, soit de s'engager à venir les retirer. Là, on bonifiera les projets qui, dès le démarrage, n'utilisent pas de matériaux plastiques. J'en arrive presque à la fin, donc au niveau du financement et des calendriers. Donc, la région apportera une aide à hauteur de 70 % au maximum du projet, avec un plafond d'aide de 35 000 euros par dossier. Et le budget de cet appel à projet a été fixé à 300 000 euros. Donc, on est sur un calendrier assez restreint, assez court, c'est vrai. Donc, la clôture est au 31 mars 2023. Donc, on espère que ceux qui assistent aujourd'hui au webinaire seront en capacité à déposer des dossiers. Un jury de sélection qui associe les partenaires institutionnels devrait se réunir au mois de juin pour sélectionner les projets et avec une attribution des aides de la région qu'on souhaite effectivement voter à notre session du mois d'octobre et au plus tard à la session du mois de décembre pour permettre effectivement déjà la réalisation des projets sur le premier hiver de 2023-2024. Donc, vous avez en dessous le petit lien, le lien vers le règlement de l'appel à projet que vous pouvez aussi trouver sur le site de la RBE. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Cette dernière diapo, c'était juste pour rappeler les premiers projets qui ont déjà été sélectionnés sur les premières éditions. Donc, c'est huit projets qui ont été sélectionnés et qui, une fois tous réalisés, permettront au travers de plus de 22 000 arbres plantés de renaturer 16 hectares de milieu sur 9 kilomètres de berges et on attend vos futurs projets. Voilà, on est terminé. Merci Olivier. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, si vous avez vraiment des questions qui concernent le règlement ou qui concernent vos projets, est-ce qu'ils peuvent entrer dans le cadre de cette AAP ? N'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Donc, pour remonter tout à l'heure ces questions. Je vais sans plus attendre passer la parole à Monique Bunz, qui va nous présenter la restauration des répisilves de la Roubine-du-Lavoie sur la commune de Sénas. Bonjour. Bonjour à vous tous. Est-ce que je peux avoir la première diapo, s'il vous plaît ? Oui. Voilà. Alors, je suis accompagnée de Pierre Brunat, qui est le président de la société de pêche de Sénas, avec qui nous avons grand plaisir à faire ce travail ensemble. Donc, je vais lire la première partie de notre exposé et lui la seconde. Alors, Sénas, c'est une commune agricole où nous avons la chance d'avoir plusieurs sources et robines. Dans le cadre de l'appel à projets concernant la plantation d'arbres en bordure de rivière, nous avons fait dans un premier temps un état des lieux de nos sources et cours d'eau pour y constater l'état ou l'absence de répisil. Après cet état des lieux, nous avions identifié deux cours d'eau nécessitant une intervention de boisement régulaire. La robine du milieu, et la robine du Lavoie. Dans le premier cas, la robine du milieu donc, cette robine est gérée par une asa qui ne voulait absolument pas entendre parler de plantation sur berge, car les agriculteurs riverains virent au bout de leur rangée de culture, et cela à Radéberge. Et le président de cette asa n'était pas du tout convaincu par nos belles idées. Et de plus, leur statut interdisait toute plantation à moins de 7 mètres du lit de la robine. Nous nous sommes donc orientés vers la robine du Lavoie, magnifique source dont l'asa gestionnaire connaissait de grosses difficultés, qui allait rapidement déboucher sur la démission complète de tout son bureau. En accord avec la préfecture, nous avons pris une délibération en conseil municipal pour accepter le transfert de la compétence de cet asa, entretien et gestion de la robine, vers la commune. C'est ce que vous pouvez voir surligné en jaune sur la diapo que vous avez vue. Ensuite, une procédure de dissolution de cet asa a alors été engagée par la préfecture. Celle-ci est effective depuis le 30 septembre 2022, raison pour laquelle nous n'avons pas commencé les plantations cet hiver. Nous avons donc aujourd'hui la gestion et l'entretien de ce cours d'eau. Mais à travers notre parcours de deux ans, je dirais que l'acquisition du foncier est l'atout majeur de la possibilité d'accéder à ce beau projet. Je vais à présent vous présenter la robine du Lavoie. La robine du Lavoie, appelée source du Lavoie, est un sous-affluent de l'adurance de 3050 mètres linéaires situé sur la commune de Sénas. Ce cours d'eau est alimenté par plusieurs sources de type résurgence. Ces sources lui procurent un débit suffisant tout au long de l'année et possèdent un lit naturel à l'origine, bien que ce dernier soit aujourd'hui rectifié sur d'importants linéaires. Cette robine présente des berges sur les deux rives et un lit au substrat différencié. La nature de la composition du fond de la rivière est nettement différente de celle des parcelles immédiatement riveraines. Elle a fait également l'objet d'une continuité amont-aval sur l'ensemble de sa longueur et abrite une vie aquatique riche et diversifiée. La robine du Lavoie parcourt un territoire exclusivement agricole où l'arboriculture représente la grande majorité des terres riveraines de son linéaire. État des lieux à l'échelle du projet. A noter que le projet s'étend sur 1800 mètres linéaires. Il n'y a que deux situations différentes pour représenter l'état des répiscilves sur l'ensemble du linéaire des berges de la source de la voie. Situation 1, absence totale de répiscilves sur la berge avec uniquement la présence d'une végétation de type herbacée. Situation 2, présence d'une répiscilve fortement dégradée avec une faible diversité en termes d'espèces, peuplement uniquement composée d'aubépines, de noyés, de figuiers communs et d'une présence sporadique de jeûnés avec une connexion courte d'eau très altérée dans la mesure où le système racinaire de surface n'entre que très rarement en contact avec l'eau. Ainsi, les 3600 mètres de berges de la source sont composés de 2800 mètres de berges entièrement dépourvues de toute répiscilve et de 800 mètres de berges représentant une répiscilve fortement dégradée. L'état de pression sur les répiscilves. En ce qui concerne les linéaires dépourvues de boisements régulaires, la principale pression est le focardage des berges qui empêche le développement de tout type de végétation d'une strate autre que celle des herbacées. Sur les linéaires de berges où une répiscilve est encore présente, les pressions sont le focardage du pied de berge qui empêchent dans ce cas la connexion entre le système racinaire et le cours d'eau. Le manque d'entretien et la végétation non enlèvement des bois morts entraîne une dégradation et un vieillissement de la répiscilve où le processus de régénération naturelle n'est plus accompli. L'important curage du fond du cours d'eau sur certains tronçons entraîne également des effondrements réguliers des berges, ce qui là encore ne laisse plus le temps à une végétation diversifiée de s'installer. Ces pressions sont dues à des pratiques d'entretien transmises de génération en génération qui ne sont pas du tout adaptées au maintien de la végétation arbusive et arborée sur les cours d'eau. Le manque de connaissances générales sur les intérêts à maintenir une végétation rivulaire sur les berges des rivières constitue également une pression dans la mesure où les bénéficiaires qui peuvent apporter la présence d'une répiscilve ne sont de nos jours que très rarement prises en compte dans les politiques locales de gestion et d'entretien des cours d'eau. L'intégralité des 3600 mètres de berge, soit deux fois 1800 mètres, sont concernées par le projet de replantation. La condition est de respecter les espaces de passage des propriétaires. Ainsi, les plantations et aménagements devront se limiter à l'espace compris entre le pied de berge et le bord des cheminements empruntés par les propriétaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis Pierre, le président de l'Association de pêche de protection du milieu aquatique de Sénas. Maintenant, je vais vous présenter un point important dans l'élaboration de ces projets qui est la définition des enjeux. Il faut noter que ce type de projet présente globalement trois types d'enjeux. Donc, les enjeux écologiques, les enjeux patrimoniaux et les enjeux économiques. En ce qui nous concernait, les principaux enjeux écologiques étaient que l'absence de végétation sur les berges, que ce soit des strates arbustives arborées ou sous-arborées, entraînaient une dégradation de la berge car elle ne pouvait plus la maintenir. De ce fait, les berges qui ne sont pas tenues par un système racinaire doivent faire face, comme l'a dit Monique précédemment, à des effondrements de plus en plus réguliers. Il faut savoir aussi que l'absence de ripicilve provoque également un sur-ensoleillement ainsi qu'une forte augmentation de la température de l'eau en été, ce qui favorise le développement de certaines espèces macrophytes aquatiques qui vont venir par la suite dégrader la qualité globale du cours d'eau. Autre point important, comme le disait Monique, notre source traverse un milieu agricole, principalement agricole, et draine donc un bassin où les agricultures, les pratiques agricoles font que, de par les traitements, les cultures des sols, l'infiltration, les écoulements tombaient directement dans les cours d'eau qui, du coup, n'ayant plus de ripicilve, comme on dirait, en bon état, le processus de filtration naturelle ne pouvait plus se faire. Un point important aussi en termes d'enjeux écologiques sur d'autres secteurs, c'était pour la restauration des continuités écologiques. Il faut savoir que le secteur présente une quarantaine de haies brisevants qui sont toutes orientées dans le sens sud-ouest, nord-est, afin de protéger les cultures du mistral. Or, la source s'écoule dans un sens sud-est, nord-ouest. Donc, les haies agricoles, elles sont toutes perpendiculaires. De ce fait, restaurer la ripicilve de ce source permettra de recréer une continuité écologique entre les haies et le cours d'eau et entre les haies elles-mêmes. Ensuite, vous avez les enjeux patrimoniaux. Nous, le principal enjeu patrimonial que l'on a repéré pour cette source, sont que les haies et les ripicilves sont identifiées comme une partie du patrimoine écologique et paysager du parc naturel régional des Alpies dont nous faisons partie. Donc, c'était un enjeu fort pour nous à mettre en valeur. Et ensuite, on finira avec les enjeux économiques, dont le premier est que ce projet représente un gain économique dans la façon où les ripicilves peuvent apporter un soutien important aux cultures avoisinantes et aux pratiques agricoles de par un abri pour les auxiliaires, pour les oiseaux qui vont venir, par exemple, lutter contre certains envahisseurs, certains insectes ravageurs. Il y a également le fait aussi que les gestionnaires de la roubine procédaient au focardage du fond et des berges du cours d'eau pour lutter contre la roselière, contre l'envasement et la prolifération des macrophytes, entraîner des coûts importants. Et il faut savoir que la présence d'une ripicilve en bon état peut pallier à ce genre de pratiques. Par ailleurs, à chaque éboulement de berges causés par l'absence d'une ripicilve, les propriétaires pouvaient perdre des portions importantes de terrain, ce qui, à long terme, pouvait réduire la surface exploitable de leurs parcelles. Je vais vous présenter maintenant les grands principes de notre stratégie d'intervention. Dans la mesure où la totalité du linéaire de berges des cours d'eau est concernée par ce projet, nous avons défini deux types de stratégies. Pour les 800 mètres de berges linéaires où est présente encore une ripicilve dégradée, l'intervention consistera principalement à planter des arbustres et des arbres en pieds de berge à la limite avec l'eau afin de recréer une connexion entre la ripicilve et le cours d'eau et de limiter le phénomène d'érosion particulièrement important en pieds de berge. Pour cela, nous avons privilégié des essences telles que le sol dans la mesure où ils supportent très bien les sols humides inondés régulièrement voire gorgés d'eau. Tandis que sur le haut de berge, ce seront plutôt des arbustres et des arbres qui seront également plantés afin de remplacer les arbres morts et de créer une reconnexion avec les avoisinantes et les portions de ripicilve à restaurer. Pour les 2800 mètres de berge linéaire restant où la ripicilve est totalement absente, les plantations devront se faire en pieds de berge, mi-berge et haut de berge pour essayer de reconquérir une largeur d'environ 5 mètres selon les contraintes que l'on a chez nous par rapport à l'agriculture. Comme pour le cas précédent, les espèces les plus adaptées au sol gorgé d'eau seront plantées principalement en pieds de berge tandis qu'ensuite ce seront des espèces sous-arborées et arborées qui seront plantées en mi-berge et en haut de berge afin de recréer une réplissive avec un strat différencié et avec une diversification d'espèces plus importante afin d'avoir des espèces à la fois aux fleuraisons décalées et aux feuillages décalés. Dans tous les cas, ce seront des jeunes plants d'arbres de 3 ans maximum qui seront utilisés afin de garantir les reprises de ces arbres parce que selon les conseils d'un pépiniériste avec qui nous avons travaillé ce sont des arbres de 3 ans qui ont le plus de chances de reprise et c'est aussi ce qui me semble bien ce qui est demandé dans l'appel à projet. En ce qui concerne l'achat et la livraison des plants en matière première tels que les piquets et les filets de protection nous avons effectué un devis avec un pépiniériste local qui de par ses connaissances sur la végétation locale nous a aidé au choix des espèces que nous avons retenus et qui figurent sur la diapositive. Étant donné du nombre important de plants nécessaires pour ce projet il est prévu que leur livraison et leur plantation se fassent en plusieurs fois afin de limiter les contraintes liées au stockage et à l'arrosage des plants avant leur mise en terre à l'automne 2023 donc c'est pour ça que le projet de plantation se fera en plusieurs fois. La ville de Sénat souhaitait que la réalisation de ce projet ait aussi une vocation pédagogique avec une sensibilisation à la protection des milieux aquatiques et de leur forêt régulière c'est pourquoi il est envisagé de faire participer les écoles les lycées professionnels les centres aérés le centre accueil des jeunes de la commune ainsi que le réseau associatif donc ensuite pour finir l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques que je préside donc de par nos nombreux adhérents se portera volontaire pour la participation aux opérations de plantation mais également portera son soutien au maître d'oeuvre qui est la commune de Sénat pour la phase de suivi et de l'évaluation des résultats sur les trois ans ensuite qui précèderont qui vont suivre la plantation voilà une année pour nous nous répondrons avec plaisir à vos questions en fin de présentation si nécessaire merci beaucoup à tous les deux merci pour cette présentation effectivement donc n'hésitez pas je vous le rappelle à poser des questions dans le chat je crois que ça y est ça commence à à venir effectivement il y en a il y en a plusieurs donc nous allons passer la parole directement donc à Thomas Rampal du cirque pour qu'il nous présente donc son projet je te laisse prendre la main Thomas ça marche bonjour à tous j'espère que vous m'entendez c'est bon ok alors bonjour à tous donc je vous présente Thomas Rampal je suis chargé de mission travaux d'entretien de restauration des cours d'eau sur le syndicat de rivière du Calabon-Coulon donc rapidement pour présenter notre structure nous sommes une structure porteuse Gemapi sur le bassin versant du Calabon-Coulon donc en quelques chiffres ça représente 995 km² de bassin versant réparti sur 36 communes et 2 départements sur le linéaire de cours d'eau que nous avons aujourd'hui on a environ 84 km de cours d'eau principal donc le Calabon-Coulon qui est un petit peu particulier puisque c'est un même cours d'eau qui a 2 noms donc le Calabon-Coulon reste une seule les mêmes cours d'eau mais bon qui est en fonction des communes n'a pas le même nom et à cela s'ajoutent 24 affluents qui font environ 120 km de long en totalité et le tout va se jeter dans la Durance voilà donc sur la présentation du bassin versant voilà on est entre grosso modo Bannon qui est la source du cours d'eau jusqu'à la commune de Cavaillon qui est en gros la commune exutoire sur le secteur Durance alors le syndicat de rivière est un épage et on réalise régulièrement des travaux d'entretien de restauration de cours d'eau donc il faut savoir que le syndicat de rivière a mis en place un PPRPE donc c'est un plan pluriannuel de restauration physique et d'entretien des cours d'eau sur le bassin versant du Calabon-Coulon donc c'est un programme pluriannuel qui est établi sur 10 ans la programmation des travaux d'entretien de restauration sur des secteurs ou des tronçons de cours d'eau qui ont été ciblés dans le cadre de cette étude et voilà et donc du coup on a des travaux d'entretien qui vont être du débroussaillement de l'abattage mais on fait aussi des travaux de plantation qui sont régulièrement menés en interne par nous-mêmes alors on n'est pas nombreux donc du coup on est trois ou quatre agents à réaliser ce type de prestations et la plupart du temps c'est du bouturage qui est réalisé le long de berge dégradé voilà donc là c'est ce que vous voyez sur les photos de la diapo concernant le PPRPE c'est une étude qui avait été lancée en 2017 et donc du coup qui avait fait un état des lieux de l'intégralité des cours d'eau qui sont présents sur le bassin versant et cette étude-là elle nous avait permis de repérer différents secteurs et surtout de repérer l'état des ripiciles donc du coup à in fine on a pu en sélectionner certains sites qui étaient vraiment dégradés et qui ne représentaient aucune espèce stabilisatrice de berge des berges à nu voire dégradés ou des berges qui étaient impactées par d'anciennes et d'anciennes exploitations commerciales et donc du coup c'était des secteurs qui étaient pour nous à fort enjeu pour reprendre pour remettre une ripicile en place voilà du coup le PPRPE tel que je vous l'ai présenté c'est un programme de travaux qui a été déclaré d'intérêt général donc du coup on a une DIG qui est en place depuis le 3 juillet 2018 par arrêté interpréfectoral et qui est valable jusqu'en juillet 2028 puisqu'on est sur une décennale sur 10 ans il faut savoir que sur le bassin versant du calabon coulant la quasi-totalité des cours d'eau sont sur des parcelles privées donc du coup on n'a pas forcément une gestion foncière évidente où ça nécessite souvent des autorisations auprès des propriétaires ou des conventionnements ou des demandes d'autorisation de passage dans le cadre de la réalisation des travaux d'entretien de restauration ou même d'aménagement il peut également venir que le syndicat se charge d'acquisition amiable soit de gré à gré avec les propriétaires soit via l'aide de la SAFER sur laquelle on a une veille foncière qui a été installée et cette veille-là nous permet de nous tenir un petit peu à jour concernant les ventes éventuelles qui pourraient se passer sur les abords de cours d'eau donc là sur la diapo que vous avez vous avez rapidement le site que je vais vous présenter alors il s'agit d'une carrière qui est aujourd'hui en activité mais il y a toute une partie d'exploitation qui se trouve en bord de cours d'eau qui était sur l'exploitation mais qui a été libérée au profit d'une répicile qui était très dégradée donc c'est sur ce secteur-là que nous avons décidé d'intervenir donc le site des Véginières qu'on appelle aussi Cousteley pour les locaux est un site qui est situé à cheval entre les communes de Maubec et Opède et c'est un site qui est une propriété privée puisque c'est une exploitation de carrière et par le biais du parc naturel régional du Luberon une convention de gestion avait été mise en place avec le propriétaire et du coup nous nous sommes rapprochés du technicien du parc et du propriétaire pour voir avec lui s'ils étaient d'accord pour qu'on réalise ce type de prestations sur leur terrain donc un accord a été trouvé sur lequel nous avions les autorisations d'accès et de plantation sur la parcelle privée avec pour objectif de restaurer la continuité de la ripicile on avait une petite barrière à mettre en place mais quand on dit barrière quand vous allez voir la barrière c'est plus du fil du fil souple qui a été mis en place pour permettre de matérialiser une limite de propriété mais qui en fait n'est pas vraiment une barrière physique naturelle et on a eu l'autorisation pour la réalisation de la plantation et un entretien sur trois ans avec arrosage et remplacement des végétaux à la charge du syndicat dans le cadre de la prestation que je vais vous présenter et le propriétaire a été d'accord pour nous mettre à disposition un point d'eau via forage pour l'arrosage des plantations donc du coup on a un point d'eau à proximité qui nous permettra de recharger régulièrement les citernes d'arrosage pour réaliser les nourrières alors je vais laisser la main à Corinne pour une petite vidéo de présentation du site et je vous reprendrai juste après voilà aujourd'hui je vous amène en bord de coulant sur les communes de Maubec et Opède pour vous présenter un chantier de plantation arborée en bord de rivière c'est un chantier qui a été mené grâce à un appel à projet lancé par la région Sud-Paca qui nous a proposé aux collectivités qui le souhaitaient de pouvoir planter des arbres et des arbustes en bord de rivière le syndicat réalise régulièrement des travaux d'entretien et de restauration des berges du cours d'eau Calavon-Coulon le projet de plantation qui a été mené rentre dans ce dispositif sur le site qui vous est présenté aujourd'hui on est sur une ripicierre qui est très dégradée avec très peu de nature très peu d'arborée et du coup l'objectif de ces plantations a été de pouvoir remettre de la végétation sur ces bords de berge donc là on est sur un chantier qui est à peu près sur 700 à 800 mètres de long et on a planté environ 300 arbres et 120 arbustes et les plantations vont être suivies sur 2 ou 3 ans en entretien et en arrosage afin de pouvoir garantir une bonne reprise des végétaux l'objectif est de pouvoir remettre une continuité de végétation le long de cette rivière et de pouvoir refavoriser l'apparition de l'aripicile sur ce secteur qui est très dégradé voilà Thomas voilà merci ok merci du coup voilà la petite vidéo alors ce sont des vidéos que le syndicat réalise très régulièrement pour communiquer pour faire un peu des points d'information auprès de tous les riverains sur les opérations quand même donc je me suis permis de la mettre dans le diaporama comme ça ça vous donnait en direct le site et vous avez une présentation un peu plus détaillée de ce que j'allais vous proposer donc du coup comme vous avez pu le voir sur la vidéo c'est un secteur qui a été sélectionné en bord de carrière sur une réplicite dégradée donc là en bas de la diaporama vous avez les images de la ripisilve avant plantation donc vous avez également en bas à gauche la barrière entre guillemets donc en fait c'est type clôture clôture cheval clôture équestre avec des bandes souples du coup sur notre projet de plantation qui était aux alentours de 715 mètres de long sur 15 mètres de large pour à peu près une surface d'un hectare 0,7 on a lancé un premier marché de travaux en tout début 2022 qui s'est soldé par par une comment dire infructueux puisque en fait les offres financières qu'on a eues étaient bien supérieures à l'enveloppe que nous avions alloué au niveau des travaux et donc du coup j'ai relancé la démarche au mois de juin dernier pour une plantation prévue cet hiver et du coup c'est l'entreprise SERP qui a récolté le marché pour un montant total de 58 553 euros alors rapidement dans le cahier des charges ce qui leur a été demandé c'était la préparation du sol donc un débroussaillement des zones de plantation et la préparation des fosses avec un amendement organique en fond de fosse donc une traçabilité sur la terre végétale et sur l'amendement organique qui a été également réalisé un choix des essences arborées et arbustives issues de cultures de pépinières locales un plan de plantation qui doit s'adapter au terrain et un plan d'arrosage et d'entretien de végétaux donc l'opération a démarré le 6 décembre dernier donc on avait prévu une durée maximum d'opération sur 5 mois et une plantation après le 25 novembre donc là en gros on a démarré la préparation du sol le 6 décembre dernier on a planté 300 arbres en force 6-8 donc 6-8 c'est la circonférence de la tige à 1 mètre 30 ce qui nous donne à peu près un diamètre de 2 cm à 1 mètre 30 et 120 arbustes de force 60-80 donc qui correspond grosso modo à la hauteur du végétal avec un arrosage sur 3 ans intégrant l'entretien des conques un amendement mis en place de plaquettes et remplacement des bois morts ou des arbres qui n'auraient pas pris en 2024 et 2025 voilà ce qu'intègre le cahier des charges aujourd'hui les listes des essences qui ont été retenues pour cette plantation on est resté sur des essences très locales et très adaptées à l'aripicile donc le peuplier noir le peuplier blanc le chêne pubessant c'est peut-être le seul arbre sur lequel on avait un petit doute donc du coup on a panaché chêne pubessant et un peu d'érable champêtre du frêne à feuille étroite et du sol blanc et en arbustif on était sur de la viande teinte du filaire du cornouillet de l'obépine du trouelle et du spartier avec un plan de plantation proposé qui était de cet ordre-là c'est-à-dire alterner en quinconce une plantation arborée et arbustive sur des espacements de 5 mètres par 4 mètres alors par endroit le plan de plantation on a pu le respecter à la lettre de manière physique et à d'autres endroits ce plan de plantation a dû être adapté parce qu'on avait des espaces plus larges ou un peu plus de terrain à cet endroit donc du coup on a modifié le plan de plantation mais on n'a pas modifié la quantité de végétaux fournis on est resté quand même aux alentours de 300 plants arborés et 120 arbustifs à cela s'est ajouté un plan de circulation sur le site parce que ça reste une carrière qui est en exploitation donc avec de nombreuses de nombreuses circulations de véhicules lourds donc du coup pour l'entreprise il était nécessaire qu'il y ait un plan de circulation pour éviter de parasiter les opérations commerciales du propriétaire et également prévu un plan d'arrosage donc avec des points d'arrosage mensuels voire à la semaine au plus fort des périodes des périodes estivales donc on a essayé d'adapter au mieux la quantité d'arrosage en fonction de la période tout en sachant que en fonction de la météo qu'on aura c'est un arrosage qui va pouvoir être modulé avec l'entreprise on pourra peut-être le décaler à une semaine si toutefois on a eu de l'eau entre temps etc on a également l'entretien des conques qui est prévu sur les deux années qui suivent et le remplacement des végétaux voilà au final quelques photos de la réalisation au tout début donc en haut à gauche la préparation du sol la livraison des plants la création des fosses et les plantations en sachant que vous avez vu la petite vidéo qui vous a permis de voir de manière plus globale la réalisation de toute cette plantation et voilà au final aujourd'hui ce que ça représente un arbre tutoré avec une fosse une conque et un paillage avec de la plaquette pour la partie on va dire rétention d'eau et limite de l'évaporation voilà je vous remercie pour votre attention je vais laisser la main merci Thomas je suis désolée pour le mauvais passage du film c'est pas grave c'est pas grave j'espère que tout le monde l'a bien voilà donc je vais laisser la parole pour ne pas perdre plus de temps on a pris un petit peu du retard donc Sandra Malaval qui nous présente la marque Végétale Locale oui bonjour à tous merci de m'avoir invité à présenter la marque Végétale Locale je veux bien que vous lanciez la présentation j'ai entendu plusieurs fois dans les présentations on a parlé de végétaux locaux on a parlé de pépinière locale j'ai bien vu que l'appel à projet mentionnait la marque Végétale Locale ou équivalent c'est intéressant aussi de voir ces différentes utilisations du terme local qui sont tout à fait normales donc je vais vous présenter nous ce qu'on met derrière l'homo local et ce qui fait je dirais la spécificité de la marque Végétale Locale avec un tout petit exemple en diapositive 2 déjà la différence en fait par exemple pour une espèce sauvage qu'on va retrouver localement qu'on pourrait appeler une espèce locale le bleuet je ne vois pas encore le partage d'écran mais ça va venir le bleuet sur la photo de gauche donc vous avez deux bleuets en images sur la diapositive 2 un bleuet où on voit pas mal d'épaisseur de corolle et un bleuet qui a l'air plus maigre alors le bleuet de gauche est un bleuet horticole finalement qui a subi une sélection et qui est vendu dans pas mal de mélanges d'espèces d'espèces sauvages pour le fleurissement pour les abeilles etc. mais ce bleuet à gauche en fait cette sélection a conduit à un triplement de ces parties florales je dirais au détriment de ces parties nectarifères et c'est un bleuet qui ne produit plus de nectar donc il ne remplit plus sa fonction écologique donc c'est la différence en fait entre finalement ce que peut devenir une espèce qui a été sélectionnée pour sa beauté et son attrait pour les insectes est-ce qu'il y a un insecte sauvage qui lui va véritablement nourrir l'insecte alors que l'espèce qui a été sélectionnée ne nourrit plus l'insecte donc il y a voilà c'est parfois des choses qu'on ne voit pas au premier coup d'œil ou dont on n'a pas l'information sur l'impact sur la faune par exemple la faune sauvage mais qui peuvent être des choses très différentes entre une espèce sauvage locale indigène qui pousse naturellement sur le territoire et qui a co-évolué avec les insectes depuis des milliers d'années et une espèce sélectionnée c'est le cas aussi à droite pour le notera dans lequel on va avoir un piégeage du morosphinx c'est une espèce exotique qui devient envahissante aussi c'est le notera spéciosa qui coince en fait la trompe du morosphinx un insecte local et qui va venir mourir en fait donc ça représente un danger on peut passer à la diapositive suivante c'est dans ce contexte là en fait qu'on a nous on a choisi aussi de qualifier en fait ces espèces locales parce que les espèces sauvages et locales ne sont pas réglementées en fait en France dans leur commercialisation que ce soit les arbres les arbustes les fleurs les herbacées voilà il n'y a pas de réglementation donc pas d'obligation en fait de traçabilité de savoir ce qu'on a vraiment sur le marché donc la marque végétale locale elle vient dans ce contexte là pour qualifier en fait cette gamme d'espèces sauvages et locales et elle vient apporter un plus en termes de diversité génétique c'est à dire que justement les lots qui sont vendus dans végétale locale sont porteurs d'une grande diversité génétique on a tenu à garder vraiment une diversité des individus de leur génome et donc on n'a pas de clone en fait dans végétale locale donc ça c'est très important aussi pour s'appuyer sur le pouvoir de leur diversité génétique pour restaurer en fait les fonctionnalités des écosystèmes on peut passer donc cet outil en fait de traçabilité du végétal sauvage c'est cette marque collective qui est considérée comme un label dans la commande publique j'ai vu une mention dans les questions dans le chat oui on peut tout à fait indiquer végétale locale dans la commande publique dans un cctp pour les maîtres d'ouvrage c'est possible c'est autorisé parce que c'est considéré comme un label donc cette marque elle existe depuis 2015 elle a été créée par les conservatoires botaniques nationaux la fac agrofloresterie et plantécité elle est aujourd'hui propriété de l'office français de la biodiversité donc organisme public d'état on peut passer qu'est-ce que ça valorise cette marque en fait cette marque elle va vraiment valoriser moi je vous invite même dans l'appel à projet à préciser végétal local zone méditerranéenne ou Alpes selon la commune dans laquelle vous êtes vous êtes situé parce que justement en fait le pouvoir de cette marque c'est vraiment la région d'origine à laquelle elle est inféodée c'est-à-dire la région dans laquelle a été collectée la graine issue de ces milliers d'années d'évolution donc c'est tout ce pouvoir de la diversité génétique de votre région qui est représentée dans cette graine et ça c'est pas rien en fait c'est pas comme un végétal importé qui aurait pu être élevé par une pépinière locale ça fait une grande différence en fait au niveau de la diversité génétique et de son histoire et donc de sa capacité d'adaptation donc le végétal il va être porteur en fait d'une étiquette avec la région d'origine vraiment dessus qui va pouvoir vous assurer que ce végétal il a été collecté durablement dans votre territoire de passé aujourd'hui ça représente un référentiel technique sur lequel se basent toutes les pépinières les semenciers les collecteurs de graines aussi qui s'appuient sur la marque végétal locale et qui sont valorisés dans la marque végétal locale alors un pépiniériste qui vend du végétal locale il ne vend pas que ça généralement il y en a quelques-uns qui font que du 100% végétal local mais certains vendent aussi d'autres gammes donc on peut s'adresser à un pépiniériste et ne pas avoir aussi du végétal local alors qu'il est dans la marque il faut bien aussi clarifier sa demande d'avoir des végétaux porteurs de la marque comme je l'ai dit une collecte durable pas de sélection dans l'ordre de la production et une traçabilité garantie on peut passer on valorise aussi des modes alternatifs de fourniture de végétaux un collecte de bouture de sol par exemple pour vous mais ça peut être aussi collecte et bandage de foin vert brossage de prairie ce qui se développe aussi de plus en plus comme technique on peut passer aujourd'hui vous êtes concerné par deux régions d'origine les Alpes et la zone méditerranéenne il y a 11 collecteurs et producteurs dans les Alpes 18 collecteurs et producteurs on attend en 2023 une grosse session de candidature puis en 2024 aussi donc il y a beaucoup de producteurs qui vont rentrer dans la marque il y a une diversité de gammes qui sont proposées en fait par ces producteurs on peut passer à la suivante au niveau des usages les usages sont assez diversifiés ça va des plantations de haies à l'agroécologie aux couverts favorables aux auxiliaires de culture à l'agroforesterie de manière plus générale mais aussi au génie écologique à la restauration de prairies à la végétalisation et même à l'aménagement paysager certaines communes en fait ont fait le choix aussi d'utiliser du végétal local pour leur fleurissement en mélange par exemple avec d'autres espèces on peut passer voilà là c'est la dernière question enfin la dernière dépositive pardon pour nous contacter il y a un site végétal local vous pourrez entrer par région d'origine et aller voir quels sont les producteurs qui proposent des gammes en fait dans le cadre de la marque donc des gammes tracées et valorisées bien sûr on peut parler d'équivalence à végétal local et dans ce cas là plutôt que de dire juste du végétal local c'est trop vague en fait souvent et ça permet de vous fournir n'importe quoi souvent parler de végétal indigène c'est à dire qui est venu naturellement sauvage parce que du coup il ne sera pas sélectionné prélevé dans le milieu naturel de la région d'origine de manière durable pour ne pas aussi prélever trop de ressources et puis à haute diversité génétique ça c'est important aussi pour ne pas que vous soyez fourni en clone voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup et je m'excuse je pense que vous avez eu encore la vision d'un écran pas en plein écran j'ai des petits soucis de partage voilà donc les présentations sont terminées il y a pas mal de questions dans le chat donc il y en avait je ne suis pas sûre qu'on puisse toutes les prendre puisqu'on arrive quasiment à l'heure qui était imposée donc je vous propose pour celles auxquelles on n'aura pas pu répondre de faire remonter les questions aux intervenants et de vous répondre par la suite donc vous envoyez les réponses directement après le webinaire Olivier il me semble que tu as répondu à certaines dans le chat oui j'ai répondu déjà à quelques questions alors si les réponses sont pas très présentes levez la main ou recontactez-moi après il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu je n'ai pas trop pas trop compris concernant les dépenses en régie puisque enfin pour redire les choses donc toutes les dépenses en régie liées au projet ne sont pas des dépenses éligibles à l'appel à projet donc même le suivi la question il me semble c'était ça le suivi qui doit être fait sur les trois ans après les plantations là c'est marqué avant plantation donc que ce soit avant ou après oui parce que c'est après oui mais pas éligible d'accord ensuite les plantations qui étaient faites après traitement des espèces exotiques envahissantes en fait est-ce qu'elles peuvent entrer dans le cadre de cet appel à projet alors c'est sur quelle question pardon c'est Audrey Audrey Tine oui j'ai apporté une réponse là dessus alors si j'ai bien compris la question on est sur un secteur qui a fait l'objet effectivement de programme de travaux d'éradication d'espèces envahissantes est-ce qu'il peut y avoir un projet de plantation oui oui tout à fait oui à partir du moment où en tant que maître d'ouvrage vous êtes certain de pouvoir replanter après avoir éliminé l'intégralité des espèces envahissantes et être sûr qu'il n'y ait pas de reprise oui oui bien sûr c'est tout à fait légible mais comme je le précisais l'opération d'éradication des espèces envahissantes n'est pas éligible et est-ce que les projets déjà engagés donc des actions déjà engagées en fait sont oui comme je le mettais aussi donc là c'est le règlement financier de la région en fait qui s'applique donc les dossiers doivent être déposés trois mois avant le démarrage du projet ça c'est la règle donc à chaque règle c'est la dérogation donc si le projet a démarré il faudrait demander une dérogation après là on s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet donc c'est vrai qu'on va regarder peut-être les choses un petit peu différemment donc ça va dépendre depuis quand le projet a démarré ça se fait un petit peu au cas par cas il faudra qu'on regarde ça d'accord une question pour Thomas donc dans le cas où il y a déjà une DIG oui alors j'ai commencé à y répondre aussi alors en fait nous notre DIG elle prend en compte les travaux qu'on mène et la programmation des travaux par contre dans cette DIG c'est une DIG on va dire loi Warsman qui est un peu allégée et du coup elle n'intègre pas les autorisations de passage j'ai pas de servitude de passage qui sont comprises dans la déclaration d'intérêt général donc du coup sans servitude de passage je suis quand même obligé de solliciter les propriétaires riverains pour demander de passer et de réaliser les travaux donc en fait c'est et politique et réglementaire politique parce que au moins on garde un contact avec les riverains mais c'est aussi réglementaire parce que la DIG qu'on a aujourd'hui elle nous déclare d'intérêt général la mise en route des travaux et la réalisation des travaux par contre j'ai pas de servitude qui est liée à cette DIG donc je suis obligé de demander les autorisations de passage d'accord une question je pense qui s'adresse aussi à toi pourquoi avoir planté de façon linéaire et non pas de manière aléatoire alors au départ j'étais parti sur de l'aléatoire et en fait comme on est sur un linéaire qui est assez long et que derrière on prévoyait de réaliser régulièrement de l'arrosage d'un point de vue pratique c'était plus simple pour nous d'avoir des linéaires on va dire à peu près alignés même si quand on regarde de plus près sur le site on a quand même adapté les végétaux en fonction des réalités de terrain et j'avais aussi de l'arbustif donc du coup l'arbustif je l'ai intégré un peu plus de manière aléatoire pour essayer d'occuper un peu plus d'espace mais c'est vrai qu'on aurait pu planter plus dans l'aléatoire après c'est le côté pratico-pratique qui est revenu puisque derrière j'ai quand même trois ans d'arrosage avec des berces d'arrosage et des manches d'arrosage donc il faut aussi qu'on puisse réaliser ça de manière assez facile il faut aussi intégrer effectivement réfléchir à ça voilà là sur le coup on est resté un peu pragmatique autant pour le reste on a pu bouger un peu mais là-dessus on est resté voilà on essaie de simplifier un peu les choses et pareil donc je pense c'est toujours à toi sur les photos donc on voit des arbres à racines nues est-ce que vous effectuez un pralinage non puisque en fait là sur la photo que vous avez c'est des plants qui ont été sortis le matin même de la pépinière ils sont arrivés juste après l'arrachage en fait donc je reviens aussi sur l'intérêt d'avoir des pépinières locales mais pas que en végétal local mais local géographiquement qui permet de jouer grandement sur le planning de livraison et de plantation parce que du coup dans la journée on a arraché le plant il a été livré et on l'a planté dans la foulée donc je n'ai pas eu besoin de mettre une jauge en place ou de les praliner justement ou de les mettre en eau pour essayer de les garder plusieurs jours sur site là dès qu'ils ont été livrés ils ont été plantés d'accord ok une question pour madame Malaval je ne sais pas si vous avez répondu ou vous l'avez vu voilà donc dans les Alpes maritimes en fait selon les secteurs il est difficile de savoir si on se trouve en région méditerranéenne ou plutôt Alpes donc comment faire en fait à ce moment là alors j'ai répondu aux deux personnes pour l'endroit des ressources mais c'est vrai que c'est parfois compliqué de savoir puisque sur une même commune justement entre les Alpes et la zone méditerranéenne ça a été revu a posteriori parce qu'il y a des communes où il y a les deux en fait d'ambiance et il y a des acteurs où ça monte très très vite et on a les deux ambiances donc là aussi c'est à l'intelligence de l'utilisateur en fait de demander Alpes ou zone méditerranéenne en fait nous on n'a pas d'obligation sur l'utilisateur puisqu'il n'est pas régi par la marque mais seulement il aura un produit qui sera tracé il peut choisir en connaissance de compte Alpes ou zone méditerranéenne en fait c'est ça qui peut être intéressant Merci pour Olivier encore je pense est-ce qu'il est possible d'intégrer donc des projets sur des affluents des petits affluents ou des linéaires importants où il y a eu des coupes rases Oui oui bien sûr il n'y a aucun aucun problème à partir du moment où le projet présente une cohérence d'ensemble c'est même mieux effectivement si on intègre des petits affluents ça permet d'avoir des continuités régulaires encore plus importantes donc bien évidemment on vous encourage à le faire et la question juste au-dessus est-ce que les zones Natura 2000 sont éligibles bien sûr il n'y a aucune exclusion de ce point de vue-là Ok Emma je fais appel à toi s'il y a pas mal de questions je ne sais pas si tu en as deux remontées Oui puis il y avait une question sur le lac mais tu as répondu pour le lac d'Esparon effectivement avec un projet du NAA PPMA et de la commune d'Esparon donc tu as apporté une réponse Pour le canal de la Cian je ne connais pas la configuration comme je le précieux les canaux sont en principe pas éligibles à l'appel à projet Après voilà si on est sur il y a des canaux qui peuvent avoir des fonctionnements différents des canaux qu'on connaît chez nous avec des périodes de chômage qui sont problématiques par rapport à un fonctionnement de cours d'eau donc là si on est sur un canal qui ne connaît pas de période de chômage qui présente un faciès qui pourrait s'apparenter à celui d'un cours d'eau et où avoir un projet de plantation peut considérablement améliorer les continuités écologiques c'est à discuter au cas par cas voilà c'est pour ça je dis par principe les canaux d'irrigation ne sont pas éligibles oui je rappelle que les personnes peuvent aussi te contacter pour discuter de leur projet avant effectivement le dépôt pour avoir plus de précisions alors je suis désolée il est 14h06 je ne veux pas trop déborder je sais que Mme Lund a une réunion dans la salle où elle se trouve et on est tous voilà on est tous pris après par votre chose à 14h donc je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire merci pour vos questions nous allons de toute façon les lister pour essayer de répondre à celles auxquelles nous n'avons pas pu le faire pendant la séance merci encore beaucoup aux différents intervenants et écoutez j'espère que ça va permettre de faire gerner pas mal de projets que beaucoup de projets seront déposés dans le cadre de cette parapé merci merci